Je m'appelle Sandra, mon nom d'artiste c'est Sandro. Je suis fascinée par la nature depuis que je suis toute petite. A 12 ans, je réalisais ma première peinture de 2 mètres de hauteur. Je dessinais beaucoup d'animaux, notamment des écureuils quand j'avais 5 ans à peu près. Et vers 12 ans, je réalisais ma première peinture de 2 mètres de hauteur. J'aime travailler vraiment l'émotion et le regard à travers les œuvres que je réalise. Ma technique est assez instinctive, c'est-à-dire que je réalise mes peintures directement sur le mur sans forcément travail préparatoire en amont. J'aime passer du temps dans la nature, observer les lumières, les ombres, les ambiances des paysages. Ça m'inspire beaucoup dans mes peintures. Je me balade toujours avec mon petit carnet avec moi dans mes voyages, toujours dans mon sac à dos, un petit carnet d'aquarelle et mon pinceau. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs immersions et d'observer certaines espèces de très près. Par exemple, les lions et les fauves avec l'association Roar. C'est une structure qui s'occupe de recueillir les fauves provenant de cirque. J'ai passé plusieurs jours entourée de 13 fauves à pouvoir les observer, faire des croquis en face d'eux. C'était vraiment une expérience inoubliable. J'ai pu observer les visons d'Europe aussi de très près. C'est une espèce qui est menacée et j'ai eu la chance de voir un élevage de conservation. L'objectif, c'est de pouvoir les réintroduire par la suite dans la nature. J'ai aussi observé les lynx de très près avec le centre Athéna dans le Jura. J'ai eu l'occasion également de partir quelques jours en catamaran pour observer les cétacés en Méditerranée avec l'association Mira Séti. Ils s'occupent vraiment de recenser, d'observer et de protéger les cétacés en Méditerranée. Et c'est vraiment des expériences qui sont très enrichissantes dans mon travail d'artiste. J'ai fait trois ans de restauration d'œuvres d'art. Et là, j'ai vraiment appris aussi toutes les techniques de peinture, la mise en œuvre, les compositions de chaque peinture et les propriétés chimiques. J'ai appris les différentes techniques de peinture. Acrylique, peinture à l'huile, aquarelle, l'encre de chine, le pastel, la gouache. J'ai également étudié l'architecture, la construction du dessin, la perspective. J'ai également eu la chance de collaborer avec des scientifiques. Et notamment un organisme mondial composé de plus de 10 000 experts qui s'occupent de recenser l'ensemble des espèces de la planète. On a réalisé un livre de sensibilisation sur les espèces menacées qui présente les espèces qu'on connaît, mais également celles qu'on connaît moins et qui sont en train de disparaître. Je collabore également avec des villes et des musées. La plus grande peinture que j'ai réalisée fait 380 mètres carrés. Elle est située dans le Tarn. Elle représente deux énormes têtes de mouflons. J'ai également réalisé une baleine en taille réelle à La Rochelle. Donc c'est un rochelle commun. C'est une baleine qui mesure 26 mètres. J'ai également eu l'honneur de collaborer avec un magnifique château dans le Vaucluse et de créer l'exposition Regards qui a été vue par plus de 40 000 visiteurs. J'ai également sorti 7 livres d'art et a créé ma propre maison d'édition en 2020. En 2022, l'Aquarium de Paris m'a invité pour une collaboration et la création d'une exposition carte blanche. J'ai réalisé une murenne de 6 mètres de hauteur par 9 mètres de long, ainsi qu'un requin de 4 mètres de long, directement sur les murs de l'aquarium, sous le trocadéro. En 2024, j'ai été contactée par l'un des plus grands paléontologues français, Luc Ebo, et j'ai eu le privilège de travailler sur un tout nouveau spécimen de dinosaure qui a été trouvé en France et de réaliser plusieurs croquis et peintures qui sont désormais exposés avec le squelette original de ce fameux dinosaure. Trois de mes œuvres ont été exposées sur la place Générale de Gaulle, à Lille, pendant plusieurs mois. J'ai collaboré avec le musée d'histoire naturelle de Marseille au Palais Longchamp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...